Impact sur le Doing Business S'il vous plaît, j'attends qu'on ferme la porte. Merci. Dien à bas. Dien à bas. D'abord, on a des interrogations sur le Doing Business, son importance, son impact et le classement du Sénégal. Mais également, comment comptez-vous améliorer les procédures pour que le Sénégal puisse améliorer sa position dans le ranking Doing Business ? Vous avez la parole pour cinq minutes. Merci. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je tenais à remercier les organisateurs de nous avoir conviés Gagné 2000. Je voudrais assez rapidement peut-être présenter le groupement Gagné 2000 qui est né en fait d'une expansion, j'allais dire, de la douane sénégalaise en 2002 avec pour vocation d'accompagner la douane dans ses efforts en fait de modernisation des procédures du commerce extérieur mais surtout en fait d'apporter un appui technologique sur un certain nombre de projets visant à améliorer le service aux usagers de l'administration des douanes. Donc, Gagné 2000 est né en 2002 et depuis en fait avait pour mission principale de mettre en œuvre ce qu'on appelle en fait le guichet unique du commerce extérieur. Je tenais à vous parler de ça en liaison avec les indicateurs du Doing Business puisque c'est le thème, puisque tous les ans en fait la Banque mondiale sort en fait un certain nombre d'indicateurs qui sont très attendus au niveau des différents pays de façon à évaluer les pays. Donc, le Sénégal en fait est évalué sur un certain nombre de critères mais essentiellement le critère sur lequel les procédures de facilitation du commerce extérieur ont un impact, c'est ce qu'on appelle le critère du commerce transfrontalier. Donc, dans ce cadre en fait, le guichet unique du commerce extérieur a été mis en place en 2004 opérationnel avec, comme je l'ai dit, la création du groupe Gagné 2000 qui avait pour vocation en fait le développement mais surtout l'exploitation de la plateforme avec en liaison la mise à disposition sous format électronique des informations à l'administration des douanes, c'est-à-dire permettre le raccordement des différents intervenants du commerce extérieur qui délivrent des autorisations et certificats visant à accompagner la procédure en douane. Donc, ceci en fait avait pour mission essentielle de rationaliser les procédures du commerce, de rapprocher les intervenants mais surtout d'automatiser en fait les procédures d'obtention de ces certificats pour éviter à l'usager de faire le parcours du combattant pour aller dans les différentes administrations pour collecter ces documents et autorisations. Donc, fort en fait des succès, j'allais dire, de la mise en place de cette plateforme, nous avons vu quand même un bon significatif du Sénégal, surtout en fait dans l'intervalle entre 2008 et 2013 qui a permis au Sénégal en fait de faire un bon significatif puisque nous sommes passés de la 168ème place du ranking Doing Business en fait sur l'indicateur du commerce transfrontalier à la 67ème place et devant des pays comme la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde et la Russie et donc en fait qui sont quand même des pays de référence et donc ça a été quand même relativement significatif. Sur un autre aspect qui est quand même relativement important, c'est la reconnaissance quand même que le Sénégal a eu en 2012 aux Nations Unies puisque en fait nous avons eu le premier prix en termes d'amélioration du service public sur le service rendu aux usagers, c'est ce qu'on appelle le prix UNPSA et qui a été donné en fait aux Nations Unies en juin 2012 à Gagné 2000 et donc c'est le prix qui a été pris par le ministre des Finances de l'époque et le directeur général des douanes. Mais ce qui est important au-delà peut-être de cet aspect formalité du commerce extérieur, c'est qu'en fait je fais un lien aussi avec tout ce qui s'est dit depuis ce matin, essentiellement avec le DG de l'ADIE sur en fait le besoin de rapprochement avec le secteur privé de façon à pouvoir peut-être bénéficier des infrastructures que l'ADIE est en train de mettre en place mais solliciter l'appui du secteur privé pour la mise en place en fait de solutions logicielles avec la mise en place en fait de modèles économiques viables et pérennes permettant justement d'améliorer le service public dans son intégralité. De fait ce qui est important, Gagné 2000 de plus en plus justement en train de s'ouvrir à d'autres administrations, fort de ce qui a été fait, de façon à ce qu'on puisse aussi, parce que lorsqu'on parle de ranking de business c'est global comme j'ai dit avec un certain nombre d'indicateurs et nous avons commencé des projets avec l'APIX qui n'est, M. Barre je pense est absent, avec le projet de dématérialisation des formalités de création des entreprises qui est un projet qu'on a lancé également en 2012 qui n'a rien à voir avec le secteur douanier mais qui a pour objet justement de faciliter la création des entreprises même pour les utilisateurs qui sont en dehors du Sénégal. Et c'est ce que nous faisons également avec le ministère de la Justice. Donc Gagné 2000 aujourd'hui ne fait pas que de la douane puisque nous avons un projet, le projet qui s'appelle IRCCM qui est en fait la dématérialisation également du registre du commerce et du crédit immobilier. Et puis aussi le projet de Sén-Infogreffe qui est un projet également au niveau du ministère de la Justice. Et je parlais de l'ADIE tout à l'heure, c'est pour dire également en fait nous avons eu un certain nombre de réunions qui visent aujourd'hui à pouvoir vraiment je pense faire avoir une synergie beaucoup plus renforcée sur tous les acteurs aujourd'hui qui tournent autour de modernisation de procédures au Sénégal de façon à, comme on l'a dit ce matin, je pense que toutes les compétences sont présentes mais il faut davantage se synchroniser de façon à ce qu'on puisse utiliser je pense de façon adéquate les ressources disponibles. Je finirai rapidement par dire que ça fait tâche d'huile parce qu'aujourd'hui la RTP a également sollicité GND2000 pour l'accompagner dans ce qu'on appelle en fait la dématérialisation des procédures externes de l'ADIE, c'est-à-dire tout ce qui est la gestion des réclamations clients, tout ce qui est l'attribution des places de numérotations que les opérateurs demandent, qui sont en fait des éléments sur lesquels GND2000 a commencé un projet avec l'ADIE depuis le mois de décembre. Essentiellement ce qui est important, et je finirai là-dessus, c'est de dire je pense que nous avons tous les éléments techniques et les compétences au Sénégal de façon à aller vraiment dans une logique de modernisation de nos administrations. La douane sénégalaise l'a fait depuis 2004 et je pense que fort de ses succès, aujourd'hui toutes les administrations se rendent compte qu'il est possible de le faire. Mais essentiellement, il y a une dimension qui est importante, c'est la dimension conduite du changement, qui aujourd'hui est quand même un frein assez important au niveau des administrations qui reste un peu dans les anciennes façons de faire, avec beaucoup de paperasses, beaucoup de documents, et donc qui sont des éléments aujourd'hui peut-être très difficiles à changer. Lorsque nous avons introduit les éléments comme la signature électronique des documents, parce que ça existe au Sénégal aujourd'hui, où nous signons électroniquement tous les documents qui vont vers l'administration des douanes, et aujourd'hui en fait il y a un projet de mise en place d'une autorité de certification nationale qui permettra aujourd'hui de pouvoir quasiment partager l'ensemble en tout cas de la reconnaissance numérique de ces documents au niveau du Sénégal. Et c'est un projet également que nous sommes en train de lancer avec la DIE et Ébule, je dirais Bulle à tous aujourd'hui, mais Ébule qui nous accompagne un peu sur ce volet. Oui, tout à fait. Je me présente, je suis Pierre Jambour, je suis responsable d'une activité sécurité des transactions électroniques au sein d'Atos, donc anciennement en Bulle effectivement, donc Atos dans une division qui s'appelle Big Data and Security, donc effectivement où on fait de la sécurité. Donc je fais de l'informatique et de la sécurité depuis une quinzaine d'années maintenant, donc c'est des domaines qu'on adresse effectivement depuis un certain temps. Quand on parle de dématérialisation, on parle de remplacer des processus papiers par des processus informatiques. On souhaite supprimer des processus administratifs, donc remplacer des documents papiers par des documents électroniques. Donc se pose rapidement la question de la signature électronique, effectivement, puisque si on est amené pour signer électroniquement à rematérialiser des documents, ça ne sert plus à rien d'avoir dématérialisé. Donc si vous êtes amené à imprimer à chaque fois que vous devez signer un document pour valider votre accord sur ce document ou sur ce contrat encore plus formellement, puisque quand c'est un contrat, on a des enjeux forts, juridiques notamment, il faut essayer d'éviter de matérialiser et de reproduire du papier dans ce cas-là. Donc on en vient rapidement à un besoin de signature électronique et on l'a vu dans les projets de Gendée 2000 sur la dématérialisation et sur la dématérialisation des procédures dans le domaine douanier. On a eu besoin rapidement de signer électroniquement des échanges ou des procédures dans des workflows ou même des engagements de certaines personnes à certains moments du processus. Donc, cette signature électronique, qu'est-ce que c'est ? On en parle beaucoup. Je souhaitais quand même alerter sur certains éléments. On confond souvent. Il y a du vocabulaire différent, etc. La signature électronique, c'est la validation d'un document. C'est associé à une transaction. C'est associé à un document électronique. Il faut bien la dissocier de l'authentification, qui est un mécanisme de reconnaissance vis-à-vis d'une application, ou même d'un token ou d'une carte à puce ou d'un élément de sécurité qui n'est pas non plus une signature électronique. La signature électronique, elle est associée à un élément, à une donnée. Donc, il faut bien associer ces deux éléments. C'est important dans le vocabulaire et notamment, ce que ça implique, ça implique notamment des prérequis qui sont très importants et qu'on voit qu'il faut que ces prérequis soient présents afin de pouvoir mettre en place cette signature électronique. Donc, il y a plusieurs prérequis et j'en citerai juste trois pour être concis. Donc, un premier prérequis, c'est d'avoir une législation qui va permettre de reconnaître la signature électronique. Faire de la signature électronique, c'est une chose, mais si ça n'a pas de valeur légale, c'est compliqué. Donc, il faut voir dans le droit quelle est l'équivalence entre la signature classique manuelle et cette signature électronique. Et là, donc, il y a les pouvoirs publics qui ont un travail à faire de légiférer sur cette signature électronique. C'est maintenant très présent dans les textes en Europe. Je crois qu'ici, au Sénégal, vous avez maintenant des textes aussi qui reconnaissent la signature électronique et qui vous permettent donc d'envisager cette signature électronique dans les applications. Donc, c'est des changements de mentalité et d'approche sur les procédures. Mais en tout cas, c'est important de s'assurer que le droit offre cette reconnaissance, même si ce n'est pas toujours nécessaire d'aller jusqu'au droit, puisque là, on est en train de parler de signature de documents, signature de contraint. On n'est pas toujours dans un enjeu de cette nature-là. Quand on fait de la dématérialisation de processus, on peut juste avoir une validation par un acteur et être sûr que c'est bien le bon acteur qui a validé cette action, sans pour autant que ce soit formellement un contrat qui soit signé à chaque fois qu'on fait une signature électronique. Un deuxième élément nécessaire à la mise en œuvre de la signature électronique dans la dématérialisation, c'est de disposer d'identité de confiance. Qu'est-ce que c'est qu'une identité de confiance ? On a dans le monde réel des cartes d'identité, des passeports qui permettent de garantir notre identité, notre nationalité, notre nom, notre prénom. Eh bien, dans le monde de l'informatique et dans le monde de la dématérialisation, il faut un équivalent à ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'identité numérique. Autrement, on dit également un certificat électronique. Ce sont des documents électroniques qui permettent de garantir, effectivement, dans les réseaux d'aujourd'hui, dans les systèmes d'information d'aujourd'hui, de s'identifier de manière certaine sur les systèmes d'information. Cette identité numérique est très importante puisque c'est, elle, le garant de l'identification dans une signature électronique. J'associe mon identité électronique à un document électronique en faisant la signature électronique. Donc c'est grâce à cette identité électronique que je peux mettre en place exactement la signature électronique et c'est un prérequis à toute mise en œuvre de signature électronique. Les environnements doivent donc avoir cette infrastructure qui permet de générer des identités électroniques. C'est ce qu'on appelle une PKI en anglais ou une IGC en français. Et ça permet donc de fabriquer des certificats électroniques et de les gérer. Donc effectivement, au Sénégal, jusqu'à présent, on avait par manquement, je dirais, la capacité d'obtenir ces identités à l'extérieur du pays parce que ça n'existait pas. Le Sénégal va s'équiper rapidement de ce genre d'infrastructures, ce qui vous permettra d'être autonome par rapport à d'autres États et de disposer de votre propre infrastructure numérique et de votre propre génération d'identité dans les infrastructures. Et vous pourrez vraiment capitaliser sur cette brique dans les systèmes d'information. Et le dernier élément par rapport à cette signature électronique, c'est le respect des normes et des standards. Tout ceci fonctionne bien si on respecte des normes et des standards. Et on pourra mettre en place de l'interopérabilité entre les applications, de l'interopérabilité entre les différents acteurs de ces écosystèmes, si et seulement si on s'appuie sur des standards internationaux, idéalement. Vous avez une problématique de zone géographique qui sera d'autant plus facile, je dirais, à déployer si vous respectez ces normes et des standards au sein de vos systèmes d'information. Donc là, il faut se référer, je dirais, aux normes de l'OSI ou de l'ETSI, notamment comme organisme européen, qui standardisent toutes les signatures électroniques avec des normes comme on appelle CADES, XADES et autres. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Voilà ce que je voulais vous préciser par rapport à la sécurité et donc la mise en oeuvre de signatures électroniques dans les processus dématérialisés. Merci. Merci beaucoup, M. Aubourg. Merci bien. C'est la première fois que je viens au Sénégal. J'ai beaucoup entendu parler du projet GND 2000 un peu partout dans le monde. J'ai visité beaucoup de pays et vraiment, je suis heureux d'être là. Et je crois que votre démarche est très intéressante et assez différente de ce que j'ai vu ailleurs. On vient de parler beaucoup de signatures électroniques. J'ai mis en place la signature électronique pour beaucoup de gouvernements. Au Burkina Faso, c'était le régulateur. La loi lui imposait de le faire. Tout a été mis en place, tous les décrets, les cahiers des charges, les formations des gens. Mais il n'y a pas de marché. En Jordanie, il y a eu trois ans de travail dans le cadre d'un jumelage organisé par l'Union européenne qu'on a porté. On a formé des gens, mis en place tous les textes. Il n'y a pas de marché. Pour vous, vous commencez par le marché, par les applications. Et je crois qu'en démarrant de cette manière, vous aurez réellement la possibilité de faire une action au niveau sous-régional et pas uniquement au niveau sénégalais, comme ça a été dit plusieurs fois. Il y a peut-être quelques conditions d'une plateforme régionale. Il y a peut-être des choses à faire. Nous l'avons expérimenté en Europe parce qu'en France, on a l'avantage de travailler beaucoup au niveau de l'Union européenne pour essayer de travailler sur l'interopérabilité. Donc, j'ai dirigé des projets sur l'interopérabilité de la signature électronique, de l'identité numérique en Europe. Et ça nous a donné une expérience qui, je crois, peut être utile pour vous pour travailler avec les pays voisins, même si les règlements ne sont pas exactement identiques. Ayant parlé de la signature électronique, je vais dire un mot aussi de l'identité numérique parce que c'est une autre base importante. Donc, sur l'identité numérique, je ne m'étendrai pas trop parce que je crois que le prochain numéro de CIO Mag est développé en plus ces points. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque mondiale vient de sortir un guide de l'identité numérique pour les acteurs africains. Donc, il est en ligne. Vous aurez toutes les références dans CIO Mag qui donne un certain nombre de recommandations. Je dirais pour ma part deux, trois choses sur ce point. La première, c'est attention au projet schizophrénique où on peut avoir un projet du ministère de l'Intérieur d'un côté, un projet du ministère des Postes et TIC de l'autre. Et puis ensuite, on découvre que ces projets ne rependent pas aux besoins du ministère de l'Éducation émotionnelle ou du ministère de la Santé qui ont aussi besoin d'identité numérique. Donc, il faut faire bien attention que le projet couvre les besoins du pays. Et puis, l'autre point, c'est qu'il y a des questions de souveraineté très importantes. Elles ont été évoquées plusieurs fois ce matin et des projets de sécurité. Il ne faut pas risquer de faire une grande base centrale dans laquelle des cybercriminels peuvent rentrer. Le dernier point sur lequel je voudrais assister, c'est un événement qui, je crois, est important et qui s'est passé le 23 juillet 2014, qui est l'adoption du règlement européen IAIDAS. C'est un règlement parce qu'en Europe, on avait 15 ans d'expérience sur la signature électronique avec des directives, mais chaque pays les avait mis en place différemment. Et dans la réalité, ça ne marchait pas beaucoup. Le règlement est différent. Le règlement dit ceci. Donc, c'est un règlement du 23 juillet 2014 sur l'identité néphérique et les services de confiance à l'intérieur du marché européen. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la Commission européenne va approuver des normes. Il y en a déjà beaucoup, mais il y aura encore une centaine de développés dans les deux ou trois ans à venir. Et un pays n'aura pas le droit de refuser une signature électronique ou une identité numérique ou quoi que ce soit, ou un autre service de confiance venant d'un autre pays, s'il a le niveau de qualité défini par les normes. Point. Et c'est obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque pays qui peut ou qui veut. Quand un pays voudra mettre en place un service administratif, il va dire je veux tel niveau de sécurité de l'identité ou de la signature. Et s'il a dit ça, il ne peut plus refuser quelque chose qui vient d'un autre pays européen. Alors vous allez dire, oui, mais l'Afrique là-dedans. Eh bien, il est prévu aussi de choses. Il est prévu des accords de reconnaissance. Et donc je ne peux que vous inviter à essayer de suivre ces travaux de normalisation pour que, bien sûr, le Guide de la Banque mondiale bonne beaucoup de choses, mais il ne donne que les normes américaines. Et là, vous avez des normes qui seront valables entre plusieurs pays. Donc si à un moment donné, les services que vous développez auront ce niveau qui est arbitraire, quand on définit des niveaux de qualité, on définit des seuils. Si vos produits respectent les seuils, à mon avis, ils vont pouvoir obtenir d'une manière ou d'une autre des reconnaissances internationales, je pense notamment avec l'Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, moi, je vois là la clé des échanges internationaux, non pas seulement au niveau sous-régional, mais dans des échanges avec l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Parce que les Américains, c'est un seul pays, et ce n'est pas demain la veille, qu'ils vont pouvoir se mettre d'accord sur des normes. On a vu avec le GSM, ça venait d'Europe, parce qu'on est un continent fragmenté, et on a besoin de se mettre d'accord sur des normes. Une fois que c'est parti, ça peut s'aimer sur le monde. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui des éléments clés qui viennent de se mettre en place sur des briques essentielles, que sont l'identité numérique, la signature électronique, il y en a un ou deux autres, et que ces briques-là sont une opportunité tout à fait importante pour votre pays de devenir un acteur international compétent dans toute l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais inviter donc maintenant M. Mamadou Diop à intervenir sur l'accord sur la facilitation des échanges. Merci, M. le modérateur. Je remercie l'assistance. En fait, effectivement, tout ça rentre dans le cadre de la place du numérique dans les échanges internationaux. Et depuis 2004, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, il a été institué en fait un groupe de négociations sur la facilitation des échanges pour mener ces négociations qui ont débouchés sur un accord en décembre 2013 à Bali, en Indonésie. Et la facilitation des échanges, effectivement, du point de vue de l'OMC, c'est un processus qui permet la simplification et l'harmonisation des procédures d'importation et d'exportation en matière de commerce international. Et ces procédures sont vues comme toutes les pratiques et les formalités qui sont liées non seulement à la collecte, à la présentation, à la communication, et au traitement des données, donc requises lors du mouvement des marchandises au niveau, en fait, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. Et ces négociations qui ont débuté en 2004 voulaient en fait rendre plus claires les dispositions de l'accord de 1994. Vous avez sans doute entendu effectivement parler du GATT, etc., de 1947, qui a été révisé en 1994. Et ces articles qui étaient en fait ciblés pour être révisés, c'était l'article 5 sur la liberté du transit, l'article 8 sur les redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation, mais surtout l'article 10 relatif à la publication et l'application des règlements relatifs au commerce. Tout ça, en fait, pour se caler davantage sur le thème, le doing business, effectivement, le doing business, le commerce transfrontalier est un indicateur clé du doing business. Et si on se réfère à cet accord de l'OMC qui, dès son entrée en vigueur, sera contraignant, contraignant pour tous les pays signataires, notamment le Sénégal, donc il a été prévu des avantages un peu pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de cet accord. En classifiant les 13 articles, donc, de cet accord en trois catégories. La catégorie A, qui, en fait, qu'on doit notifier, et le Sénégal l'a notifié depuis septembre 2014, a envoyé donc la notification de la catégorie A. La catégorie B, qui, en fait, nécessite un délai transitoire. Et la catégorie C, qui nécessite un accompagnement, donc ce qu'on appelle dans le genre une assistance technique ou un renforcement de capacité pour se conformer à ces dispositions de ces articles. Donc, pourquoi, en fait, en quoi ces accords-là sont intéressants, en tout cas pour le Sénégal ? Parce que ça, en fait, profite à la fois aux milieux commerciaux, mais aussi à l'État. En quoi faisant ? Bon, ça permet, effectivement, de réduire les délais et les coûts grâce à une circulation transfrontalière prévisible et rentable des marchandises. Ça aussi permet une meilleure compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Ça permet aussi l'amélioration des contrôles. Ça permet aussi une plus grande optimisation et une garantie du recouvrement des recettes douanières. Si on sait que ces recettes douanières contribuent pour beaucoup, en fait, dans le budget du pays. Et enfin, aussi, bon, la liste n'est pas exhaustive, mais ça permet une augmentation des échanges, donc qui est un facteur de croissance économique. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu un peu à communiquer là-dessus pour partager, parce que sans doute, parmi l'assistance, il y en a qui ne sont pas au courant de ces négociations, qui ont duré depuis 10 ans pour être conclues, effectivement, l'année dernière. Donc, voilà, et il nous reste la mise en œuvre de cet accord qui doit entrer en vigueur. Et il y a un volet, publication, disponibilité des données sur Internet, etc. Donc, tout ça, c'est la prévisibilité, la transparence, la célérité des opérations, etc., qui vont sur. Et bon, ça entre effectivement dans les indicateurs d'une business. Merci.